Nous recevons ce matin Hassan Samb, le directeur de publication de Réunis Quotidien. Hassan, bonjour. Bonjour Theresa. Merci en tout cas de nous faire l'honneur d'être là ce matin pour un peu parler de la situation politique et géopolitique également, avec la rencontre justement des chefs d'État jeudi dernier au Sénégal, pour parler justement de ce surendettement public. Aujourd'hui Hassan, en tant que journaliste, quels sont les enjeux justement de cette rencontre ? Écoutez, le surendettement, oui, en Afrique, c'est vrai, on le dit souvent, mais beaucoup de socialistes disent que ce n'est pas encore véritablement le problème. Le problème c'est les destinations des fonds, c'est-à-dire c'est l'utilité des endettements, « Non, non, c'est donc pourquoi on s'endette ». C'est un peu le souci et donc la rencontre avait donc le souci de voir un peu comment permettre effectivement aux États de dépasser un peu les circuits traditionnels d'endettement et de s'en sortir un peu par des moyens beaucoup plus, moins lourds, pour leur permettre à nous de sortir de certains contextes. Parce que c'est vrai qu'un pays comme le Sénégal, il y a des lignes rouges qu'on n'a pas encore franchies, c'est vrai, mais on n'est pas loin, on n'est pas loin. Bon, beaucoup de gens parlent de pièges chinois, parce que même si les occidentaux ne le disent pas, ils le pensent et parfois le disent clairement, qu'il y a un piège chinois, c'est-à-dire la facilité du décaissement des chinois crée une sorte de piège jaune, comme on s'était analysé à l'époque dans le fonds monétaire international et la banque mondiale. Aujourd'hui, il y a de plus en plus dans notre mois, parce que la Chine décaisse très facilement par rapport à des gros projets qui sont très lourds, et si l'Afrique continue comme ça, la langue risque d'être aspicier, c'est clair. Donc, dans quelques années, il faudra payer des dettes, au point que toutes les ressources iront vers, effectivement, le paiement des dettes et de leurs intérêts. Aujourd'hui, nos États, est-ce qu'ils ne misent pas ou ne font pas focus justement sur la politique politicienne au lieu de cette politique de développement, justement ? Oui, ça a toujours été le cas depuis notre indépendance. Je pense que les gens investissent beaucoup plus dans les politiques, dans les gros projets, et de visibles, pour ne pas dire ostentatoire, c'est-à-dire ce que les gens peuvent voir. Si vous faites le TER ou le BRT, personne ne va jamais l'oublier. On va dire qu'à chaque fois qu'on prend le TER, on va dire que c'est votre histoire, à chaque fois qu'on prend le BRT, on va dire que c'est ma histoire, etc. Les gens aiment ça, mais pour tout ce qui est assainissement, c'est-à-dire les projets où on creuse, l'argent est englouti dans des trucs d'assainissement, même s'il y a des inondations, ça, ça n'attire pas beaucoup, parce qu'on ne le voit pas. Or, c'est très utile. L'autre aspect qui est important, c'est l'agriculture, le développement de l'autosuffisance alimentaire. Voir un peu comment, effectivement, éviter ces situations d'importation systématique, notamment de blé, de riz, etc. Parfois, même de maîtrise, donc on importe tout. Et ça, c'est ça. Ça pose problème, alors qu'on a les terres, on a effectivement l'eau et on a tout. Donc, il y a des orientations comme ça, des purisations qu'il faut faire. Et les États africains ne le font pas toujours, pour multiples raisons quand même. Parfois, c'est des raisons techniquement économiques. Il y a la théorie des avantages comparatifs. Vous n'êtes pas économiste, mais je veux dire que les gens préfèrent importer dans des domaines où ils n'excellentent pas en matière de production. On est de tout produire, on produit certains, on importe d'autres. Et tous les États le font. Mais en Afrique, on exagère un peu sur tout cela. L'importation est un peu privilégiée systématiquement. On ne développe pas l'agriculture dans le secteur primaire pour après, maintenant, faire de la transformation. Parce que c'est ça qui absorberait de l'emploi. Et c'est ça qui créerait de l'emploi, de la valeur ajoutée même. Par rapport à nos échanges internationaux, dans le cadre de ce qu'on appelle les termes de l'échange. Parce qu'au niveau international, nous sommes largement défavorisés sur le plan des échanges commerciaux. Donc, il y a des soucis à ce niveau-là. Et ces soucis, il faut les rectifier. Parce qu'il faut aller vers le développement de l'agriculture. Il faut revoir nos priorités. Il faut également, sur le marché international, qu'on puisse transformer nous-mêmes également nos pauvres produits pour les vendre. Vous comprenez ? Et c'est là où on pourra maintenant créer de l'emploi et un peu simuler, si vous voulez, un peu booster notre économie. À Dakar, dans le cadre justement de cette rencontre, le président Mbalo a reçu Ousmane Sonko, donc farouche opposant justement du président en exercice de l'Union africaine, mais également président sénégal. Comment vous analysez justement ce tête-à-tête ? Écoutez, c'est très, très normal. À mon avis, ça entre dans le cadre logique normal des prérogatives du président de la Sinao. Oui, il va le soir que, bon, Mbalo peut rencontrer Ousmane Sonko, parce qu'il est un peu de la guérimie Sao, Sonko est un peu du sud, donc c'est des gens qui sont géographiquement très proches, et peut-être personnellement, je ne sais pas. Mais en tout cas, il avait envie de le rencontrer, certainement, pour parler de la situation intérieure du Sénégal, pour anticiper sur certains comportements, parce qu'on a frôlé un peu le pire, le 29. S'il y avait une manifestation, il y aurait beaucoup plus de dégâts. Il y en a eu la première fois, le 17, je crois. Et donc, Mbalo avait envie de dire à Sonko cette identité. Maintenant, bon, ça me reste à dire, oui, mais Mbalo, c'est l'ami de Makissal. Vous voyez, on peut la discuter. C'est-à-dire que Mbalo est l'ami de Makissal, ça n'est jamais caché, ça c'est clair. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'avait pas beaucoup de relations avec Alpha Condé. Oui, et aujourd'hui, voilà, en tant qu'ami de Makissal, est-ce qu'on va l'écouter ? Voilà, c'est ça le problème, je pense qu'ouïe, puisqu'il est allé le rencontrer. Et donc, il peut faire la médiation, Mbalo peut faire la médiation. Il en a fait pour le Sénégal, dans des domaines peut-être qu'on ne peut pas dire à la radio. Mais ce qui est sûr, c'est que Mbalo est habitué justement à des situations de négociation, de médiation, dans des situations de crise au niveau sous-régional, dans la lutte contre le terrorisme et dans tous ces domaines-là. Je ne vais pas donner à faire un détail, mais ce qui est sûr, c'est que quelque part, à mon avis, il a un rôle âgé, il le sait. Il peut faire de la médiation là où c'est difficile, et il sait que l'opposition et le pouvoir au Sénégal est rompu. Et donc, il veut amortir, prévenir, au lieu de guérir après, parce que c'est ça qu'il faut faire, de la diplomatie préventive, c'est le rôle de la CEDEAO. Et je pense que Mbalo est dans son rôle, et je pense qu'il a bien fait de rencontrer son cours, et son droit a bien fait d'assurer son éducation. Et sur un autre plan, il y a l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Campore, qui est de retour des années après, après avoir été condamné, justement dans le cadre de l'affaire Thomas Sankara. Également, cette affaire, comment vous l'analysez ? Écoutez, le Burkina Faso, c'est un pays bizarre. Bizarre. Voilà, c'est un pays bizarre. Après avoir organisé le process Sankara en grande pompe, à coups de communication, de comédiatisme, mais aussi à coups de milliards, certainement, de millions, peut-être, ça coûte très cher, tout ça. On condamne l'ancien président par compte humain, à perpétuité, et on lui déroule le tapis rouge. Avec les moyens du pays même. Avec les moyens du pays. C'est-à-dire qu'on n'accueille pas un condamné, ça ne se fait pas. Soit vous l'amnestiez d'abord. Moi, j'aurais compris, quand vous dites, on l'amnestie, on ne poursuit plus, après on le reçoit. Mais on ne peut pas le recevoir alors qu'il est condamné. Vous voyez ? Ça veut dire qu'on a, si vous voulez, qu'on a humilié la justice burkinabée, on a affaibli la justice burkinabée, on a désavoué la justice burkinabée, il y a eu une émission de l'exécutif sur le judiciaire, il y a eu une stratégie. Parce qu'on ne peut pas recevoir un condamné. On peut l'amnestier si on veut, on peut le pardonner après le recevoir. Mais comme rien n'a été fait, on devait l'arrêter à l'autre fois. Voilà, ça c'est le premier point. Maintenant, c'est vrai, je comprends, on a privilégié ce qu'on appelle la réelle politique, et si vous voulez, peut-être l'impératif secrétaire. Et quelque part, le pays travaille sur une situation extrêmement difficile en matière de sécurité. Depuis que, bien entendu, si vous voulez, le RSP, le régiment de sécurité présidentielle avait été dessous avec le général Diendere, c'était le régiment le plus équipé, le mieux entraîné pour faire face à cette situation. Et on savait également que quand Blaise Compa aurait été pouvoir, jamais il n'y a eu de coups d'action terroriste sur le sol burkinabé. On sait qu'il a certains mécanismes diplomatiques qu'il peut actionner, qu'il lui permettrait de réussir certaines négociations. Et donc, quelque part, les burkinabés ont été réalistes tout simplement en se disant, écoutez, on regroupe les anciens présidents, on discute de sécurité et de cohésion nationale. En réalité, ils sont très malins. Ils n'ont pas dit, on rencontre Blaise, mais on rencontre les anciens présidents, tous les anciens. En réalité, en convocat les anciens, c'est Blaise qui les intéresse vraiment. Vous comprenez ? C'est pour maquiller un peu. Voilà, c'est pour maquiller, c'est une forme de stratégie, c'est intelligent. Mais, comme je le disais tantôt, c'est un porte-info avec les lois internes, parce que les lois internes ont condamné Blaise. Maintenant, on a privilégié l'aspect secrétaire et l'aspect de réconciliation nationale. Donc, il faut aller jusqu'au bout. Au bout de ces négociations, peut-être qu'il faudra voter une loi d'amnesty, essayer de faire sortir tout le monde, les gênerés et tous les sécurités condamnés. Et maintenant, retrouver une forme de cohésion nationale autour de l'essentiel pour lutter contre le terrorisme. Parce que le terrorisme menace gravement l'intégrité, même territoriale de Burkina Faso. et l'intégrité politique. C'est-à-dire que si on ne prend pas garde, ce sera une sorte de Libye. Si vous voulez, dans certaines régions, dans certaines zones, on ne pourra plus organiser des élections, on ne pourra rien faire, l'État ne pourra pas agir. À long terme, c'est ce que ça va créer. Donc, quelque part, je pense qu'il faut regrouper les forces, les synergies, peut-être avaler sa fierté, mais il fallait, au préalable, et je l'ai dit à l'entente de mes propos, respecter la légalité formelle, institutionnelle. En quoi faisant ? En disant que nous votons une loi d'amnestie, nous parlons à l'ancien président puisqu'il a été condamné et nous le recevons. Voilà, moi j'aurais été beaucoup plus allé dans ce genre de formule-là, mais pas de cette façon très, très péremptoire de condamner une personne et après de le recevoir pour l'accueillir tranquillement dans le palais. À Saint-Samb, en quelques mots, justement, dans quelques heures, s'ouvre au Sénégal la campagne pour les législatives du 31 juillet prochain. Aujourd'hui, il y a une accalmie quand même, justement, sur le point de vue de violences notées il y a quelques mois. À quoi s'attendre, justement, sur ces campagnes ? Écoutez, je crois qu'on a amorché un retour à la légalité institutionnelle, même s'il y a beaucoup à dire. Aujourd'hui, on peut penser qu'on a tourné la page de la violence, c'est très clair, parce que l'opposition va se préoccuper désormais à mener une campagne électorale. Et l'opposition aura réuni au sein de Yéry Askenmi. Ce qui les préoccupera aujourd'hui, c'est d'essayer de renverser la tendance à l'Assemblée et de battre un peu de nos boquillacars. Donc, je pense qu'on est réuni à l'égalité institutionnelle. Même si, par ailleurs, le conseil constitutionnel, à mon sens, a péché, quelque part, je pense que les universitaires l'ont dit, et beaucoup de gens l'ont dit, y compris l'ancien ministre il y a beaucoup de personnalités comme ça. Ils n'ont pas tort. La direction générale des élections également. Les gens ne devraient pas penser qu'une liste peut se diviser en deux. Donc, je pense que ça, c'est des erreurs. quoi qu'on dise, c'est un... Voilà, ça a permis à ces coalitions majoritaires, Benoît et Yehu, d'être... de participer à la course. Maintenant, les gens vont se concentrer sur la campagne et travailler pour faire réussir les listes, aussi bien au niveau départemental qu'au niveau des listes proportionnelles ou des listes nationales. Donc, on va faire une batterie de campagne. Maintenant, il n'est pas exclu qu'il y ait des poches de violence et c'est ça qu'il faut éviter. Il ne faut pas exclu qu'il y ait des poches de violence. Il faut faire très attention si les congois doivent se rencontrer et si les gens doivent organiser des meetings et autres dans les localités, ça peut poser problème. Donc, il faut être très vigilant parce que la tension est là. C'est ce que je veux dire, en fait. La tension est là. Les gens sont frustrés et ont avalé leur fierté pour aller aux élections. Donc, il suffit de peu pour que ça s'embrase. Donc, je pense qu'il faut simplement que les états-majeurs politiques continuent à faire preuve de bonne foi mais surtout à éviter d'instrumentaliser l'ethnicisme, le régionalisme, si vous voulez, la confrérie, la religion, ça, c'est le risque majeur. Il faut éviter d'aller du secours. Il faut faire très attention, c'est des cordes particulièrement sensibles sur lesquelles on joue depuis quelques années. Mais voilà, on vous montre qu'on est de telles confrérie, tout ça, ça ne m'intéresse personne. Je pense qu'il faut garder ça dans la sphère privée. Si le président, je ne sais pas, mourir de l'air, mais ça, ça ne regarde pas. Si les mécanes, telles régions, telles étnies, ça ne regarde pas. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles vraiment les gens ne doivent pas du tout, du tout, du tout discuter, dialoguer ou parler. Ils parlent, ils parlent de programmes, ils parlent de faire développer le pays, de voir un peu les mécanismes pour que les institutions, la démocratie, fonctionne, pour qu'il y ait un développement. C'est ça qu'on attend un peu des leaders et je pense que chacun devrait aller dans son sens pour faire preuve de son responsabilité. Ce serait important. Merci beaucoup, Hassan Sam. Merci. Merci à vous. Et bonne fête de Tabaski. Merci à vous, pareillement.